La semaine où mon père a été mort, les Allemands ont hurlé par haut-parleur que tous les Juifs du camp, sans exception, devaient se rassembler sur la place d'appel. Félix, l'avocat, mon ami, et moi on s'est regardé, on s'est dit non, on ne tombera plus dans le piège, nous allons nous cacher. Et puis un beau matin, on m'a attrapé avec Félix et les quelques malheureuses centaines de Juifs qui vivent encore, mais les autres entre-temps étaient mitraillés dans les bois. On nous a enfermés dans une baraque, dévorés par les poux. Nous étions debout l'un contre l'autre, on se frottait l'un l'autre pour enlever cette démangeaison qui nous torturait. En même temps, on saignait et les poux se rassaciaient de notre sang. Et pendant trois jours et trois nuits, on est restés sans nouvelles, on entendait tirer le canon, on était dans cette baraque sans manger, sans boire. Le 11 avril, un silence de mort dans le camp. Un silence de mort, j'entends un bruit humain, ne fût-ce que celui d'un fusil. Un être humain a un geste et tire. Je me dis, ça y est, les Allemands vont les quider. Non, non, c'était les prisonniers communistes, uniquement les communistes, qui avaient travaillé dans une fabrique d'armes et au risque de leur vie, avaient rassemblé et ramené au camp en cachette au risque de leur vie. Qui ? Un détonateur. Qui ? Un canon de résolvure. Qui ? Un morceau de crosse. Qui ? Une balle. Et qui s'était révolté. Ils avaient pris d'assaut le camp. Et à 4 heures de l'après-midi, on ouvre toutes les baraques. Je sors et je vois sur une baraque un drapeau blanc, deux drapeaux blancs, trois drapeaux blancs. Et puis je m'amène avec Félix et toute une bande, on était quelques milliers, et je vois un char qui entre dans le camp sur la place d'appel. De la tourelle du char, on a hurlé. Je vois une étoile blanche. Merci. 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 Merci.